Quelle est la différence entre les sports collectifs et les sports individuels ? J'ai eu cette discussion à mes débuts auprès du tacticien espagnol Luis Bernal Molina, le coach de la division and futsal de Toulon, et croyez-moi que ça en vaut le détour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Jérôme Engues, alias le maniaque de la progression. Accompagnateur de sportifs ambitieux à distance, ma mission de vie est d'aider les sportifs à atteindre leurs rêves. Et pour ça, j'ai mis en place un tas d'outils et services en ligne et du coaching à distance pour vous aider un maximum dans tous les domaines de progression, afin de vous professionnaliser et faire la différence le jour J, lorsque vous devrez jouer un match très important pour la suite de votre carrière, comme certains de mes joueurs qui vont très bientôt faire des tests en Ligue 1, en Ligue 2, ou pour la draft MLS par la suite. Je suis également préparateur mental en division et futsal, et je peux vous dire qu'à mes débuts, j'ai été très surpris du niveau d'exigence demandée aux sportifs. Je suis quelqu'un qui met la barre très haute, et le coach de Toulon également. Tout en étant à l'écoute des joueurs, on leur a demandé encore plus, encore plus alors que l'effectif est vraiment très réduit. Lorsque je fais cette vidéo, nous sommes encore en course pour la demi-finale de la Coupe de France. Deux, trois semaines après mon arrivée, j'ai questionné le coach, justement, le coach Luis Molina, le coach de Toulon, sur le niveau d'exigence individuelle, que je trouvais en dessous de ce qu'ils auraient pu faire, car ils avaient vraiment une marge de progression énorme, et il m'a répondu très simplement une phrase que l'on devrait entendre plus souvent. Il m'a dit, « Tu sais Jérôme, quand les nageurs vont chaque jour pendant 5 ans, pendant 6 heures, chaque jour, nager, pour 1 centième de seconde, lorsqu'ils font un écart sur leur hygiène de vie, ils le payent cash dans leur performance. Beaucoup de joueurs en sport collectif se cachent derrière les autres, car leurs coéquipiers combleront leur faiblesse en donnant un peu plus sur le terrain. » Waouh ! Croyez-moi qu'en quelques semaines, des prises de conscience ont été faites. Les débuts n'ont pas été vraiment très simples, car je suis quelqu'un qui y va direct. Mais le coach n'a pas tort. Le problème, finalement, réside dans le fondement même de notre sport, de votre sport. Que ce soit le futsal, le football, le basket, le handball, le rugby, le foot US ou autre, étant donné que c'est une somme d'individualité qui créera un groupe, vous allez me dire pourquoi vous devriez être plus exigeant avec vous-même, vu que ça fonctionne. Tout simplement, car si vous êtes en réserve, il faut que vous intégriez l'équipe Fagnon. Qu'une fois remplaçant, l'objectif est d'être titulaire. Et qu'une fois titulaire, le but est d'être le plus décessif possible pour votre équipe, afin de vous faire remarquer et améliorer vos statistiques pour jouer l'année d'après dans une équipe de bien meilleur niveau. Si vous n'avez pas ce schéma en tête, comment voulez-vous réussir ? Il faut que vous soyez plus exigeant avec vous-même. Alors, je vais vous expliquer pourquoi dans le football, vous devriez être dans les 5 meilleurs et quelle est la différence avec le futsal, finalement. Dans tous les sports, les médias favorisent toujours les buteurs, d'où leur salaire mirobolant, car effectivement, celui qui est à la finition est vraiment très important. Mais regardez Cavani, il a marqué 2 fois plus de buts depuis le départ de Zlatan. Il faut donc que 1. vous jouiez à votre poste de prédilection. 2. dans le schéma tactique qu'il vous faut. 3. avec des coéquipiers de qualité, sinon vous ne serez jamais le même d'une année sur l'autre. Un effectif de Ligue des Champions est composé de 18 joueurs. Sur ces 18 joueurs, on parle souvent d'un seul joueur pouvant faire changer l'issue d'un match. Ce que je conseille à mes sportifs, à vocation offensive ou non d'ailleurs, car sur une bonne relance, un défenseur peut être le passeur décisif ou le second. Je m'explique. Si vous prenez tous les grands buteurs, ils sont très souvent servis par les 5 mêmes joueurs avant de recevoir le ballon. Un Messi a toujours eu besoin d'un Iniesta ou d'un Chavis derrière lui pour se mettre en valeur et c'est normal. Car nous sommes dans un sport collectif et encore une fois, c'est la complémentarité qui prime. Donc si vous n'êtes pas encore le buteur ni le passeur décisif, ça va être compliqué. Essayez de faire partie des 5 derniers joueurs ayant amené le but et essayez de gravir les échelons au petit à petit. Sur ces 5 derniers joueurs, si vous êtes le 5ème, à vous de passer le 4ème passeur, puis le 3ème passeur, puis le passeur décisif. C'est vraiment très important et on l'oublie souvent. La force du football réside dans sa qualité tactique et donc dans ces 5 derniers joueurs. Le futsal est un autre sport totalement différent que le football. Donc pour ceux qui veulent vraiment s'y mettre, et je sais qu'il y en a parmi vous, vu les messages que je reçois chaque semaine depuis qu'on est passé sur Canal Plus Sport en direct, commencez à vous accrocher. Il vous faudra 2 à 3 ans pour obtenir le niveau de la division 1. Et ce qui est encore plus différent et qu'il faut faire comprendre aux français, c'est qu'au football, quand vous êtes remplaçant, vous râlez. Alors que dans le futsal, le plus important est bien sûr d'avoir un très bon 5 de départ, mais surtout un assez bon banc, assez large et de qualité. Car les changements sont permanents. J'en ai vu au début qu'ils se cassent les dents et râlent d'être remplaçant. Alors que les remplaçants sont vraiment la force du groupe. Et que ce que l'on a réalisé et ce qu'on réalise en ce moment avec Toulon est extraordinaire, car nous jouions sur les 2 tableaux, alors que nous avons 1 ou 2 remplaçants seulement, pendant que les autres en face en ont 5, 6, etc. A quoi ça sert de râler quand vous êtes remplaçant ? Puisque vous rentrez plusieurs fois dans le match, à vous de faire la différence pour chambouler la hiérarchie. Pour finir, je vous invite vraiment à devenir plus exigeant avec vous-même, comme je vous l'explique en détail dans la semaine V-Trainers Power. Si vous souhaitez hacker votre cerveau pour améliorer votre mentalité, je vous invite à vous inscrire à la semaine V-Trainers Power pour attiser la flamme du champion qui sommeille en vous, puis à commencer à révéler votre talent. En vous mettant au travail à l'aide de nombreux ateliers disponibles dans la V-Trainers Academy, cela vous aidera à avoir ce fameux contrat dans un club, afin de pouvoir vous inscrire par la suite à un coaching individualisé à distance. Et bien évidemment, vivre de votre passion. Pourquoi un coaching individualisé ? Pour passer un cap et passer au niveau supérieur, pour aller au plus haut niveau encore derrière, puisque vous avez une marge de progression vraiment très intéressante, puisque je suppose que vous aussi vous dites, j'en ai encore sous le pied. Vrai ou faux ? Vrai. Donc mon suivi à distance est très simple. Préparation mentale, tiététique, préparation athlétique, le triangle d'or. Pourquoi ces trois ? Je vous expliquerai bientôt dans l'épisode La Zone. C'est ça la puissance V-Trainers. Partir de rien et atteindre le sommet. Le chemin est long, le chemin est dur, mais croyez-moi que ce rêve mérite d'être vécu et qu'il est possible à n'importe quel âge de continuer à croire en vous. L'échec n'existe pas. A la semaine prochaine pour les autres.